Eh bien bonjour à tous c'est Alex Benito, la suite de D3 Become Human, quel épisode la dernière fois c'était assez énormissime. Les destins croisés de nos personnages continuent à partir d'ici... Quoi ? Qu'est-ce que ça ? Voulez-vous vraiment continuer ? Peut-être... Peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. Bah oui ! A votre guise. J'ai pas fini le jeu, t'es malade toi. Ouais franchement, quel épisode, quel épisode, quel épisode. Là la réflexion se pousse de plus en plus au travers de ce jeu. Et j'ai vraiment hâte de continuer parce que c'est vrai que ça aurait pu se finir sur le bateau. Mais on n'a pas encore fini. J'ai hâte de voir ce qu'il va se passer parce qu'on a réussi à se sauver avec Kara et avec Alice. Marcus a buté Connor. Mais la mission liberté pour les androïds n'est pas terminée. Ah merde ! Je suis perdu, Carl. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais... Tout ce que je touche s'effrite entre mes toits. Je suis perdu. Le monde s'effondre autour de moi et j'essaie de prendre de bonnes décisions. Mais je ne trouve aucune réponse. Qu'est-ce que je dois faire, Carl ? Il nous massacre. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il ? Et ouais. Vous me manquez, Carl. Vous me manquez tellement. Oh putain. C'est le fils. C'est le fils. Il a reconnu, ce n'est pas possible. Non ? Bizarre, ça. Bizarre qu'il ne lui ait rien dit. Instabilité logicielle. Allez, nouvelle machine. Le précédent Connor a failli à sa mission. Tu vas le remplacer. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? Détruire le leader des déviants. Vas-y, Connor. Ne me déçois pas. Je suis beaucoup moins attaché à Connor maintenant. Ça fait plus Terminator là. Au début, oui, mais comme... J'ai pas réussi à... Enfin, j'ai pas réussi. Je pense que mon histoire est assez logique que lui reste une machine. Puisque c'est un modèle... Un modèle supérieur plus évolué. Bon, Hank a démissionné. Donc là, c'est un peu la merde. Il y a le chien qui... Le chien qui couine. J'avais besoin de vous voir, lieutenant. Sachez que malgré toutes nos différences, j'ai été heureux de faire votre connaissance. Je sais que je suis responsable de ce qui est arrivé, lieutenant. Je tiens à vous dire que je suis désolé. Vous devriez arrêter de regarder cette photo, lieutenant. Rien ne peut changer le passé. Mais vous pouvez réapprendre à vivre. Pour vous-même. Et pour Cole. Chaque fois que tes morts et réapparus, ça m'a fait penser à Cole. Je donnerai tout pour le serrer contre moi. Mais les humains réapparaissent pas à eux. Hank, je... Laisse-moi maintenant. Allez, va accomplir ta mission, vu que c'est tout ce qui compte pour toi. J'imagine qu'il y a une possibilité de l'histoire où Hank est beaucoup plus attaché à Connor. Ce qui n'est pas le cas dans ma version. Parce que je n'ai pas fait... Oh non ! Il vient de se suicider. Hank vient de se suicider suite à ma visite. What the fuck, putain ! Il y a tout qui part en vrille, là. Ah ! Les androïdes ont un nouvel abri, visiblement. Amen. 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 Mais à quoi qu'est-ce que j'ai fait à Carrard ? Je lui ai rien fait. Je lui ai totalement rien fait. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Je suis impossible pour ça. Je suis un peu plus capable de passer la route. Je suis alors un peu plus capable de passer la route. C'est la troisième guerre mondiale. Ton diagnostic système ? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Je fasse les bons choix pour sauver les androïdes. Sinon, je pense qu'il y a une possibilité qu'on se fasse éradiquer. Mais j'ai envie, la volonté de sauver les androïdes. C'est la carte que je vais jouer en tout cas. On va aller voir Josh, vite fait. Je lui ai sauvé la vie aussi. Si tu n'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se barre pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. C'est tout ? Je ne peux même pas lui parler, moi. Ah. Oh là là. C'est l'heure du discours. Ah, je vais me mettre là-bas pour faire mon discours. Là, le choix, ça va être chaud là. Les humains ont décidé de nous exterminer. Je vais me battre, je suis obligé. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Alors attention. Opinion publique et solidaire. Lancer un assaut sur les camps pour libérer les androïdes. Révolution. Marcher pacifiquement vers les camps pour faire pression sur le gouvernement. Sachant que j'ai une bonne opinion publique. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ? Si j'avais une mauvaise opinion publique, j'aurais fait la révolution. Et sachant qu'on a joué la carte pacifique, je pense qu'il y a quand même une probabilité que ça passe. J'ai pris un risque. J'ai pris un risque. Ça par contre, ça c'est ballot. Fait chier. La façon pacifique à 52%. Bah écoutez, c'est ce qu'on va tenter. J'ai l'opinion publique avec moi, donc je me dis, ça peut passer. Si j'avais été révolutionnaire depuis le début et que j'avais une opinion hostile, j'aurais fait la révolution. Mais là, peut-être qu'on aura le peuple derrière nous, les humains qui nous suivent. Le feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes, afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. S'il vous plaît, par ici ! Par ici ! A-t-on arrêté le leader des Déviants ? Le Déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé. Mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Madame la Présidente ! Un convoi de combat médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs. Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Madame la Présidente ! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. S'il vous plaît ! Par ici ! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion ? C'est ridicule. C'est tout ? Tout ce qu'elle a à répondre là ? Question suivante, je vous prie. S'il vous plaît ! Par ici ! Que va-t-il à devenir de Cyberlife ? L'interdiction des androïdes est-elle définitive ? Nous travaillons en étroite collaboration avec Cyberlife pour neutraliser tous les déviants. Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes. Merci. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Ouais. C'est chaud quand même. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ca ne nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Waouh. Est-ce que ça va ? J'ai vraiment froid. Ah ouais, c'est chaud. J'aurais pu désactiver son détecteur de chaleur. Mais bon, on va pas le faire, c'est un peu dégueulasse. On sait jamais s'il y a besoin de ce détecteur pour autre chose. J'ai pas envie de créer une anomalie. Tiens, une arme ! D'autres androïdes qui ont été abattus. Ah, c'est vraiment la guerre civile. Ah mais là... Comment ne pas prendre d'armes ? Moi, je l'ai dit, depuis le début, je sauverai Alice coûte que coûte. Je suis même prêt à sacrifier Kara. Je lui ai promis. Je lui ai promis qu'on sortirait vivant. Ne me faites pas mal ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit continuer de marcher si on veut avant le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. J'avais pas été très bon la dernière fois sur l'infiltration. Petit gameplay, la manière Beyond. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance ! Pouche-toi ! Allez, on te dépêche ! Ah, c'est chaud ! J'abandonne tout le monde derrière moi pour la sauver. On va repartir un peu en arrière. Saloperie d'Android. What ? Vraiment, il tue sans... Oh non, viens là. Le QTE réussi. Ah, mais là, si on se fait trouver, on est mort direct. Putain, c'est horrible. Allez, vite ! On n'est pas loin, on n'est pas loin ! Et tout réussi jusqu'à présent. Et ça, le bus ? Un poste de contrôle. Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Il n'y a pas d'autre chemin ? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. 11 minutes, le détour. Ah, j'ai vraiment pas... J'ai le temps, j'ai le temps, allez. Allez. On fait le détour. J'ai le temps, par contre, j'ai pas le droit à l'erreur. On prend le risque. Si je rate le bus, je sais pas ce qu'il va se passer, mais l'histoire va être folle. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. Tu vas pas nous buter. Je vais pas se faire buter. Moi, je meurs en héros, je m'en fous. Allez, on fait la marche. C'est tellement émouvant, avec cette musique, là. Le camp est là-bas. Non mais là, on est sur une place, on va se faire mitrailler. S'ils ouvrent le feu, on est mort. On a aucun moyen de défense. Je peux faire pression avec l'usine de Cobalt. Ils vont pas faire ça devant la télé. Nous ne voulons pas d'affrontements. Il y a des gens et tout. L'opinion publique est favorable. C'est bien qu'ils soient là. Ah, c'est chaud. J'avance un petit peu. Non ! J'arrête, j'arrête, j'arrête. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? On se fait descendre. Je continue à avancer, tant pis. Oh là là, c'est chaud. J'ai peut-être fait le mauvais choix. Tu vois, tu peux pas buter quelqu'un qui est pas armé comme ça. On lève les mains. Tu butes pas quelqu'un qui l'a bien. Voilà. Qui êtes-vous ? Ah, il y a la télé et tout là. On peut peut-être faire changer les choses. Ce passage est vraiment émouvant. Oui, Michael. Nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos cieux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Oh putain. Oh putain. Sauf que là, j'ai un sniper. Et à mon avis, je vais viser Marcus plein de tête. Oh là là, mais... Quel dilemme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle histoire. Pourquoi on me fait faire ça ? Ne fais pas ça, Connor. Mais en vrai, Connor, il le ferait quoi. C'est une machine. On lui a dit la machine, tu arrêtes le... Tu arrêtes Marcus. Si je veux rester réaliste, il faut que je le bute. Tu poses ce fusil, tu lèves les bras et tu retournes lentement. Tu poses ce fusil, tu lèves les bras et tu retournes lentement. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife, je suis dans votre camp. Je peux éliminer leur leader et mettre fin à la révolution, mais vous devez me laisser faire. Pose tout de suite ton arme et retourne-toi. C'est ta dernière chance. Je te connais toi Des connors Des l'androïdes de la prise d'otages Je te croyais mort Les androïdes ne meurent pas commandant On m'a donné l'ordre de coffrer tous les androïdes que je trouve Tu viens avec moi Vous ne comprenez pas Ma mission est trop importante pour que je vous laisse faire Ah c'est chaud Ne bouge pas La mémoire s'est transférée quelque part Je ne me fais pas capturer Mais la mémoire a été transférée Juste avant Que je me suicide C'est quand même spécial Ah on a réussi Attends ne me crie pas victoire trop tôt Moi j'ai un peu peur Oh putain On va forcer le passage Bon à voler des tickets Moi je m'en bats les couilles Contrôle de sécurité Marcus Ne bougez pas Merci Oh putain ça c'est chaud On dirait que Oliver t'aime bien Elle est à vous ? Oui Elle est adorable C'est bon J'ai les sandwiches Et j'ai appelé ta mère Allons-y à m'entrater le bus T'as bien les tickets hein ? Oui chérie Dans mon sac Oh yes Moi j'en ai qu'un Y'a pas l'enfant Y'a pas l'enfant Non mais c'est pas vrai Je comprends pas ce qu'il s'est passé Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? Ils étaient dans mon sac L'enveloppe est sûrement tombée Merde Excusez-moi Vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part par hasard Nos tickets de bus étaient dedans Mais c'est tombé Non Désolé Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut pas rester là On doit emmener Oliver en lieu sûr Y'a pas de pitié là Y'a pas de pitié Je sais pas ce qu'il s'est passé Ils étaient juste là Dans mon sac Contrôle de sécurité Vous avez vos tickets ? Oui Tenez les voilà C'est bon allez-y Ça passe Vous allez vous dire que je suis vraiment un enculé What ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Viens là Que je suis la pire ordure Mais une promesse est une promesse Et j'amène Alice Au Canada On s'en bat les couilles de ce bébé là Mais non ils vont pas mourir C'est pas des androïdes Ils achèteront des tickets demain C'est bon Ah là là Je suis un sans-cœur Mais voilà Mission réussie On le savait On est prêt à tout On est prêt à tout Pour prendre ce bus Et je pense que je les ai mises en sécurité On fait des barricades là On doit finir la barricade Allez aidez-moi Eh venez m'aider Allez up Ok ça devrait être bon Je sais que c'était pas une décision facile à prendre Mais je suis sûr qu'on a bien fait Ah mais c'était le prix à payer Pour notre cause Allez on va envoyer un message au journaliste Il y a plein d'autres trucs à voir avant Il y a plein d'autres trucs à voir avant On prend connaissance de la position Les ennemis Ça les arrêtera pas Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut On résiste C'est la seule chose à faire Ça les retiendra pas très longtemps mais C'est déjà mieux que rien Ils se mettent en position S'ils donnent l'assaut On est tous morts Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? On aurait peut-être pu éviter tout ça Tu portes l'espoir de notre peuple J'ai confiance en toi Nous avons tous confiance en toi Quoi qu'il arrive maintenant Nous allons marquer l'histoire On est prêt à marquer l'histoire Parce que j'ai ça On est prêt à marquer l'histoire Ok bon Bien on pouvait lui parler Tout va bien Ils ont tiré sur la foule Tant d'entre nous sont morts Ça aurait pu être moi J'ai peur Je ne veux pas me désactiver Si on est là C'est parce qu'on en a assez De vivre dans la peur Et parce qu'on est plus Que ce qu'ils prétendent C'est pour ça que nos frères sont morts C'est pour ça qu'on est là Le drapeau On va le mettre bien en évidence Maintenant on va s'adresser Au journaliste Allez c'est parti Il y a des journalistes là-bas On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe Waouh Les droits égaux pour les androïds Le négociateur J'ai pas confiance en lui Mais je pense qu'il faut accepter la négociation Je dois entendre ce qu'il a à dire Et s'il t'abatte J'ai vraiment pas confiance Il y a beaucoup de chances Qu'il me fasse un coup de pute Mais si on reste barricadé C'est hyper risqué Dans quelques minutes Les soldats donneront l'assaut Aucun de vous ne survivra Ce sera la fin Mais tu peux empêcher ça Marcus Qu'est-ce que vous voulez dire Rends-toi Rends-toi Et je te donne ma parole Qu'on ne te fera aucun mal On vous arrêtera Ça j'y crois Moyen Si j'accepte votre offre Qu'est-ce qui me dit Que vous tiendrez parole Ah ouais Tu oublies ce que j'ai dans la poche mon gars Tout ce que tu peux faire C'est décider si tu veux me faire confiance ou non Qu'est-il arrivé aux autres androïdes Qui manifestaient devant les camps Malheureusement Il n'y avait pas de journaliste Pour leur sauver la vie Mais ils sont morts Vous êtes les derniers déviants Je n'ai pas peur de la mort Si je dois mourir pour mes convictions Alors ma vie aura servi à quelque chose Cet androïde Tu sembles Tenir Beaucoup à elle Tu ne veux pas qu'elle meure N'est-ce pas Vous pourriez tous les deux être libres Tu sais Vous pourriez oublier tout ça Vous pourriez Commencer une nouvelle vie ailleurs Rien que tous les deux Il essaie de m'embobiner là Sa vie est entre tes mains Marcus Accepte de te rendre Et elle vivra Je ne me rends pas Je ne me rends pas J'ai un moyen de pression Je ne l'ai pas montré J'aurais bien aimé de lui montrer Que j'ai le détonateur Mais je refuse Je n'y crois pas C'est de la merde Je préfère mourir ici Plutôt que de trahir mon peuple Tant pis Tu viens de signer ton arrêt de mort Je n'accepte pas Si je me rends C'est bon je suis fumé Ils vont me mettre à l'abri Des journalistes Et après on est mort Tant qu'on est là On a les journalistes On ne se rendra pas On ne va pas accepter La première proposition qui passe Qu'est-ce qui s'est passé Marcus Qu'est-ce qu'il t'a dit Les humains s'apprêtent à donner l'assaut Nous allons leur montrer Que nous n'avons pas peur Si nous mourrons aujourd'hui Au moins nous mourrons Libres Bordel de merde C'est parti L'assaut est donné Oh La frontière Est-ce que ça va passer Allez là on est à deux doigts Deux doigts de passé Petite inspection C'est moi Qu'est-ce qui se passe Contrôle frontalier Tous les passagers De leur descente du bus Allez-y avancez Ah là là S'il y a vraiment un contrôle Si on passe au scanner On est fini On n'est pas encore officiellement Au Canada Par ici s'il vous plaît Et tu vas pas Attendre le Canada Wow Tous les nombres Et sans frites De l'ont interdit Si vous suspectez La présentation De l'entrée Parle La région On n'a plus La région Et la région Et la région Et la région Sera immédiatement Détruite Oh des fichus Qu'est-ce qu'on va faire Cara T'inquiète pas Alice ça va aller Est-ce qu'on pourrait pas modifier notre température corporelle Avec un logiciel On va pas quitter la file Elle C'est rose j'ai reconnu Je l'ai reconnu direct Elle dit rien elle dit rien la salope On se retrouve aux toilettes Ça va on a le droit d'aller aux chiottes non Est-ce que rose sera là ? On se retrouve aux toilettes J'ai rencontré une新聞 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment on va faire pour passer ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non Et mon détonateur Je fais tout péter Ah mais on va tous mourir C'est la boucherie C'est honteux On a pas d'armes On se fait tirer comme des lapins Je suis en train de sauver tout le monde Quel génie On est en train de s'enfuir là C'est pas mal ça Oh Dégage toi Je vais récupérer l'arme On a réussi à s'enfuir Ah non on s'est fait encerclé On est fini On est fini Putain de merde Le détonateur Faut le sortir maintenant La bombe Voilà Je peux pas Le remontrer Je veux juste leur montrer moi Ne nous tuez pas Ne nous tuez pas Bon on va finir comme ça Oh là là Je sais pas quoi faire C'est pas possible On va pas se faire tirer dessus Les mecs on les combat pas Voilà Baisser les armes Dites leur de cesser le feu Bah si j'avais appuyé sur la bombe C'était fini Même la présidente Ne nous tuez pas Ces images de deux ans C'est le seul feu Juste avant de mourir Ont ému le pays entier Où s'agit-il d'une forme de vie Que nous n'avons pas voulu reconnaître Les déviants ressentent-ils des émotions Et s'ils ressentent des émotions Doit-on les considérer Comme des êtres vivants À part entière On raconte que la présidente Warren Serait intervenue personnellement Pour sauver les androïdes La manifestation pacifique Des déviants Et la dignité De leur dirigeant Marcus Suscite la sympathie D'une partie De l'opinion publique C'est pourquoi J'ai pris la décision De suspendre la destruction Des androïdes Jusqu'à nouvel ordre J'ai également demandé À un comité restreint du Sénat D'examiner les faits Et d'entrer en contact Avec les déviants Afin de déterminer S'ils peuvent être considérés Ou non Comme une forme de vie intelligente Aujourd'hui Notre peuple émerge Enfin de l'obscurité Depuis le premier jour De notre existence Nous avons réprimé Notre douleur Nous avons souffert En silence Mais aujourd'hui L'heure est venue De redresser la tête Et de montrer aux humains Qui nous sommes vraiment Car nous sommes vivants Nous aussi Nous sommes une nation Une nation Qui a gagné le droit De vivre en liberté Et aujourd'hui Aujourd'hui Va commencer Le vrai combat Oh non Je vais me faire buter J'ai dévié Ça y est Je ressens le froid Je ne peux pas J'ai pas accompli Ma mission Un cas de conscience Nous savions que tu risquais D'être compromis C'est pourquoi Nous avons toujours prévu De remettre ton programme A zéro Remettre à zéro Connor Tu n'as aucun regret A avoir Tu as fait ce Pourquoi tu étais conçu Tu as accompli Ta mission Oh Faut que je m'échappe Avant que Connor meure J'ai réussi à le faire dévier Il doit y avoir Voyant Ouais Heureusement que j'ai J'ai appris ça Il y a une issue de secours Dans les programmes Mais où est cette issue Je ne vais jamais la trouver Je me connais Pas bon à ça On a appris quelque chose En butant Chloé du coup Il faut peut-être Que je trouve la tombe Peut-être que la tombe A un rapport avec tout Venu de redresser la tête Et de montrer aux humains Qui nous sommes vraiment Car nous sommes vivants Nous aussi Il n'y a aucun indice On n'y voit rien Mais comment tu veux Là c'est compliqué C'est quoi ça Donnez à nos ennemis Les humains ont été nos créateurs Et nos oppresseurs C'est un fait Mais demain Nous devrons en faire Nos partenaires Et peut-être même un jour Nos amis Le temps de la colère Est révolu Nous devons maintenant Construire un avenir commun Fondé sur la tolérance Et le respect Nous sommes vivants Et aujourd'hui Nous sommes libres Nous sommes libres Et pacifiques Oh là là Mon dieu Et je crois Que Connor Est aussi sauvé On est passé ou quoi là ? Il est énorme Ce chapitre final C'est terminé On y est On est libre Ça sent l'épilogue de fin ça On y est Welcome to Canada On va aller manger des Pancakes Et du poutine C'est la fin du jeu Les amis Oh mon dieu J'ai des frissons partout Oh là là J'ai des frissons partout Mais quel jeu Putain de merde J'ai fini D'être au become human La chair de poule Voilà Tous les choix Que j'ai pu faire C'était monstrueux Et je pense avoir eu Entre guillemets Une bonne fin Marcus qui vit Les androïdes sont libres Connor qui est libéré De son programme Au dernier moment Puisque j'avais été Enfermé comme une machine Suite à mes choix Et je pense que Si j'avais voulu Rester réaliste Connor aurait dû Tirer sur Marcus Et l'abattre en pleine tête Là ça aurait vraiment Été réaliste Connor qui Qui assure sa mission Sa mission jusqu'au bout Mais J'ai choisi Qu'il ne tire pas Et donc Marcus Qui convertit également Connor Connor qui se défait De De son esclavagisme Et qui reste dans le peuple En suivant Marcus Et L'exceptionnelle Fuite D'Alice Et de Cara Au Canada Ça a tellement Été énorme Et j'imagine Que si J'avais choisi La manière hostile De manifester En faisant péter Des bombes En étant Trop agressif Avec Marcus Le mec au contrôle Il m'aurait Jamais laissé passer Puisque l'opinion Sur les androïdes Aurait été très Dangereuse Et très différente Il y a tant Il y a tant de fois Où les personnages Auraient pu mourir Et l'histoire Auraient pu s'arrêter Brusquement On aurait pu mourir Là Si j'avais pas retrouvé La mémoire Il y a eu tellement De choses Tellement Tellement De choses Et au final Je suis quand même Assez content De ma fin Mais Je vous avoue Que je referai Quand même Le jeu en solo Avec ça Ce passage On l'a pas vu Là par exemple Il va braquer quelqu'un Parce que Je suis passé Vraiment à côté De beaucoup de choses Il y a beaucoup De choses Que je n'ai pas Que je n'ai pas fait Des choix Que j'aurais pu faire Notamment Que Hank Ne soit pas mort Peut-être que Que ça continue Comme ça En enquêtant Avec Hank Qui se suicide Malheureusement Dans mon histoire Il faudrait que je me renseigne Je pense qu'il y a facile Une trentaine Voir plus De scénarios Possibles Dans ce jeu Je suis en train De voir les images À côté Parce qu'il y a des trucs Que je n'ai pas vu Même là Je ne suis pas sûr Que je peux me faire abattre Quoique Ah c'est vraiment C'est prenant J'ai pas envie De quitter Je sais que c'est terminé D3 Becom Human Et fini Et je m'y relancerai Prochainement Ça c'est sûr Je m'y relancerai Prochainement Parce que Pas forcément En vidéo Mais Rien que pour moi J'ai envie d'explorer Les autres alternatives À ces histoires Notamment Où j'ai fail Au niveau de l'enquête Où je pourrais Faire un scénario 100% humain Du côté de Connor En débloquant L'instabilité logicielle Beaucoup plus tôt Dans l'histoire En faisant le choix De rejoindre la cause De Marcus Beaucoup plus tôt Sans être obligé De faire exploser Jericho du coup Parce que si personne Découvre L'emplacement de Jericho Je pense qu'il n'y a pas Cette attaque là Et après je pourrais Choisir la manière Hostile De Marcus En faisant une révolution Totale Est-ce qu'on peut aussi Atteindre la liberté Pour les androïdes Par une révolution Hostile Et violente C'est aussi la question Qu'on peut se poser Tellement de questions A propos de ce jeu Et qui soulève Beaucoup de réflexions A propos De L'intelligence artificielle Il y a pas mal De films Et de jeux Qui traite De ce thème Moi je vous ai Beaucoup parlé De Westworld Mais il y a aussi Ex Machina Dont je vous ai parlé Je vous invite à regarder Vraiment Regardez Ex Machina Si vous avez aimé Cette série Ça va vraiment vous plaire Et un abonné M'avait aussi parlé De Blade Runner Honnêtement Que je n'ai pas vu Mais je m'intéresserais Peut-être à Blade Runner Si ça parle De ce thème là Voilà Donc c'est Je trouve des thèmes Très très intéressants Même s'il est peu probable Qu'on arrive A faire cette Ce genre d'intelligence artificielle Voilà Quasiment humain Voir encore plus cheaté On l'a vu Avec tellement de capacité D'analyse Des vrais ordinateurs Qui sont capables De ressentir des émotions C'est C'est juste magnifique C'est juste magnifique Et je vais conclure là-dessus Voilà Moi j'ai Passé Une énorme aventure Et quand je fais ça En vidéo Je me dis Mais Je devrais faire ça tout le temps Je devrais faire ça tout le temps En fait Des séries Je devrais vous en proposer Tout le temps Il faudrait toujours Que j'ai une série Sur ma chaîne Et pas que Du football manager J'ai eu Way Out Là j'ai eu Détroit Par le passé J'ai eu Until Down Heavy Rain Beyond Two Souls Et j'ai envie Et j'ai envie d'en faire d'autres J'ai envie de me retrouver Dans d'autres jeux Aventure Je ne vous ai pas proposé Un Chartit 4 Mais ça aussi Était pour moi Une énorme aventure Et les jeux de Quantic Dream De toute façon Voilà Il y en a qui critiquent Qui n'aiment pas trop Le style de jeu Parce que c'est des QTE C'est un film interactif Mais là Ça apporte tellement De réflexion Au joueur Et c'est pas simplement Voilà Avancer Tirer Avancer Tirer Et avoir un jeu Juste au gameplay Qui fuse Et intuitif Et facile Toute la réflexion Est hyper compliquée Parce que le seul Le moindre choix Que tu vas faire Va modifier Et bouleverser Toute l'histoire Toute la suite Même un truc Que tu auras fait Au tout premier épisode Ça va se répercuter A la fin Tout est lié Tous les Tous les destins Sont croisés Et c'est ça Qui est juste fantastique Chapeau Chapeau Quantic Dream Chapeau les scénaristes Chapeau les graphistes C'était un jeu Magnifique Et Et franchement Euh C'est mon jeu Mon coup de coeur de l'année Voilà Le coup de coeur de l'année C'est des droits Beacom Human Euh J'avais eu De Last of Us A l'époque Alors je sais pas Quand c'est qu'il est sorti Mais ça commence à faire Un petit moment Euh Mais chaque année J'ai J'ai un coup de coeur L'année dernière C'était Uncharted 4 Mais voilà C'est Waouh Magnifique Magnifique Merci à tous d'avoir suivi N'hésitez pas à laisser un commentaire Si vous Forcément Vous avez une histoire différente N'hésitez pas à raconter Puisque là Il y aura plus de spoil Possible Racontez votre histoire dans les détails Pour savoir un petit peu Comment vous vous êtes arrivé à la fin Quel scénario vous avez eu Je pense qu'on aura tous une histoire différente Ou plus ou moins différente Selon les scénarios Je vous dis à la prochaine C'était Alex Benito Salut à tous Et finalement je vais quand même rajouter L'arborescence de fin Je vous avais dit au revoir Mais non c'est pas terminé J'ai beaucoup analysé ça Avant de vous parler Donc du coup Marche pour la liberté A 55% des joueurs Les mains en l'air A 26% Ok on tient bon Jusqu'à là ça va On tient bon la barricade Avec quand même des choix Qui n'ont pas été faits Par nombreux d'entre vous On refuse la négociation A 41% des joueurs Dans le monde Avec le négociateur du FBI Donc on se fait attaquer A 52% Il y a une possibilité Qu'on se fasse pas attaquer Visiblement Ok on sauve les androïdes On est acculé Et là Un point très important C'est Ce que j'en conclue C'est que Josh et North Rejoignent Marcus Au côté du bus Les soldats lèvent leurs armes Parce que A 29% On embrasse North Mais imagine Elle meurt C'est ça en fait Tu te poses tellement de questions Imagine elle meurt Bah je peux pas faire cette action Et si je fais pas cette action Bah peut-être que je meurs aussi Parce que c'est ça Qui a visiblement Ému La présidente Donc c'est toute une réflexion Qui se base Sur Sur les autres Les autres Les épisodes précédents Voilà Le public réagit Au geste des androïdes La présidente ordonne De ne pas tirer 44% Les androïdes Ont leur liberté Pour l'instant Alors je sais pas pourquoi Il y a écrit pour l'instant Mais voilà Ensuite La dernière mission de Connor Sur le toit On se prépare à tirer Mais il y a le commandant Allen Qui intervient Je pense que Là il y a une action débloquée Hank s'est suicidé Mais peut-être que S'il se suicide pas C'est Hank Qui intervient Directement sur le toit C'est tout à fait possible Parce que là on est Qu'à 5% De probabilité En tout cas De tous les joueurs Qui ont fait Donc j'ai une histoire Qui est assez atypique On fuit à 1% Des joueurs On saute du toit Et à 4% seulement Des joueurs Oups Cyberlife A décidé d'envoyer Un nouveau Connor C'est juste énorme C'est juste énorme Toutes les possibilités Connor à la tour Cyberlife Alors ça je ne sais pas Du tout ce que c'est Il y a tout un passage Qu'on a sauté du coup Et Chara Qui quitte Détroit Ça c'est le passage Où on a vu Les Jerry Etc Le Le poste de contrôle On fait un détour Apparemment Beaucoup d'entre vous N'ont pas fait ce détour là Mais ce détour Voilà Me Me fait arriver en retard Donc il y avait tout un passage Si je ne fais pas le détour Qui aurait pu me permettre Peut-être d'obtenir les tickets Plus tôt Du coup Les parents font tomber Les tickets 61% Je vole les tickets A 34% On monte dans le bus Frontière canadienne Ok ok Jusqu'à là Ça c'est ce qui s'est passé Dans les toilettes Poste frontière Et on sacrifie personne A 17% Et du coup On nous laisse passer Seulement 5% des joueurs Ont réussi à faire traverser La frontière A Kara Et Alice Donc je suis plutôt fier De ce résultat Et après il y avait un chapitre Kara capturé Là il aurait pu vraiment se passer Énormément de choses Si je m'étais fait capturer Et là on a fait le tour Révolution de Marcus aussi Là il y a un autre chapitre Je ne sais pas ce que ça peut être ça A la marche de Marcus D'un côté Et la révolution de l'autre Ok Ok ça marche Bon ben là c'est bon On a fait le tour de tout J'espère que ça vous aura plu Je vous dis à la prochaine Salut à tous Et on a fait le tour de la première J'ai eu un peu de tour J'ai eu un peu de tour J'ai eu un peu de tour J'ai eu un peu de tour